Comme toujours, nous sommes déterminés pour vous servir. Nous vous disons merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres partout que vous nous suivez. En commençant par mon pays où nous émettons, la République démocratique du Congo, nous vous disons grand merci. Et aussi ceux qui nous suivent en dehors du pays, c'est-à-dire le pays voisin de l'Afrique, pourquoi pas ceder l'Europe, nous vous sommes très reconnaissants parce qu'il y a pas mal de chaînes de télévision sur YouTube, mais quand même, vous nous faites savoir que vous nous suivez à chaque fois qu'on vous balance une vidéo. À travers cette émission, cette vidéo, mesdames, messieurs, je voudrais au moins vous rappeler que nous avions fait plus de 4 mois sans tournage, vous nous aviez posé beaucoup de questions. À travers cette vidéo, je vais en profiter d'ailleurs pour vous dire que nous avions connu un problème technique qui ne nous permettait plus d'être vraiment en ligne, mais nous vous sommes très reconnaissants à chaque fois que vous nous appelez, à chaque fois que vous voulez savoir ce qui se passe. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est un grand travail, la vision, elle est grande, il nous faut aussi des moyens. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, partout où vous serez touchés par cette vidéo, je ne sais pas moi par quel canal, vous aurez la possibilité de pouvoir nous suivre. N'hésitez pas, s'il y a moyen de nous aider, il y a deux numéros de téléphone qui sont affichés. Parce que la vision, elle est très grande. Nous nous sommes engagés de pouvoir réveiller la conscience de la jeunesse africaine, non seulement des Congolais. Donc, nous partageons ces idées avec tous les jeunes Africains pour que nous soyons éveillés, car demain, c'est aujourd'hui. Pour bien jurer demain, pour bien faire les choses demain, pour espérer demain, il faut commencer par travailler aujourd'hui. Et cela nous permettra à ce qu'on ait un bon avenir, un bon résultat de rêve que nous sommes en train de consentir. Cela va se réaliser seulement si nous sommes conscients aujourd'hui, seulement si nous y travaillons. Voilà pourquoi, à travers cette petite vidéo, nous serons là pour vous montrer. Et nous allons parler de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs. Comme vous le savez, le pays est juré par le président de la République qui répond au nom de M. Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, qui est arrivé au pouvoir dans les contextes que nous connaissons tous. Cela n'a pas été facile. Et aujourd'hui, on ne peut que l'encourager. Cela a toujours fait du mal peut-être de voir nos compatriotes qui se mettent des côtés tout en disant, non, voilà, Félix ne fait absolument rien, Félix ne mérite pas, Félix, Félix, bon, c'est de l'air droit. Mais au moins, lorsque vous essayez un peu d'évaluer, vous faites l'évaluation de tout ce qui s'est fait avant, peut-être les 18 ans passés, ou le pouvoir sortant, tout ce qu'ils ont pu faire, et en essayant aussi d'évaluer, parce que ce n'est pas, ce n'est pas, peut-être, une mauvaise façon, parce que moi, j'aime ceux qui veulent faire l'évaluation tout le temps. C'est bien dans la vie. Mais faisons l'évaluation avec un bon cœur, mais ne faisons pas l'évaluation sur la haine. C'est quelque chose que nous déplorons plus, surtout en regardant le propos de certains politiques, le propos de certains militants des partis politiques, leur comportement, je me dis, mais aujourd'hui, c'est Félix qui gère, demain, lorsque ça serait vous, est-ce que vous auriez aussi la capacité de pouvoir accepter cette façon d'insilter, cette façon de s'exprimer, ou alors les choses vont changer, lorsque vous serez au pouvoir. Parce que hier, l'IDPS n'était pas au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. On suppose déjà que demain, ou après-demain, il y a un autre parti politique qui viendra prendre le pouvoir. Mais non, posons-nous des bonnes questions. Est-ce qu'avec cette façon de faire les choses, on essaie de faire les choses pour que le pays avance, ou du fait que c'est un individu que nous n'aimions pas, on doit tout faire pour qu'il tombe. Or, quand vous souhaitez que le président de la République tombe, la République va continuer. La République va continuer, même si demain ou après-demain, Félix ne sera pas président de la République. Donc, le pays continuera à fonctionner. À travers cette tranche, on va essayer un peu de vous faire éveiller. Surtout, notre objectif est que la jeunesse ne puisse pas être entraînée dans cette façon de faire les choses. Parce qu'avec le net, on voit beaucoup de choses. Avec le net, nos politiques, leurs déclarations, on sait ce que ça fait. Donc, ça ne fait pas du bien. C'est pour cela, ceux qui nous suivent savent déjà notre façon de communiquer. Nous nous sommes déterminés à éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Voilà pourquoi nous faisons quand même un effort de s'exprimer toujours en français pour permettre à ce que nos compatriotes du Gabon, nos compatriotes de l'Afrique d'ici, bien que c'est un pays anglofond, il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent à nous, qui nous écrivent de temps à autre, voire même le Nigeria. Je salue tout le monde qui sont de l'autre côté. Et le cas de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, lorsqu'on observe très bien, ce n'est pas un cas isolé. Si vous allez au Gabon, on a les mêmes problèmes. Si vous allez en Afrique d'ici, il y a les mêmes problèmes. Vous allez en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, c'est le même problème. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire pour que cela n'y arrive plus ? Nous, jeunes, on ne doit plus être distraits. On doit se mettre au travail. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous publions ? Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous sommes là juste pour regarder des films là ? Je ne sais pas moi quoi. Vous savez de quoi je parle. Ou quand même, on est là pour essayer de partager peut-être des choses qui vont nous permettre à ce qu'on ait la conscience. On peut faire tout ce que l'on veut. Et à la fin de compte, lorsque ça va barder, c'est nous qui serons mis en cause. N'oubliez pas, on nous appelle une génération sacrifiée par des politiques. que nous soutenons tous. Or, ce jour-là, lorsqu'on regarde bien leurs origines, sont doutées. Hein ? Donc, c'est comme si on est en train de nous endormir sans que l'on sache. Et maintenant, on ne peut pas dire que tout est bien parce que tout est bien en haut très bien. Voilà pour cela. Vous allez voir que de telles vidéos, il y a pas mal de jeunes qui vont zapper parce que le contenu ne leur pas appartient. Parce que le contenu n'est pas un contenu mais nous, on n'est pas pour ça. On ne condamne pas non plus ceux qui le font. Ceux qui pensent que leur façon d'être influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est de parler seulement de la vie des autres, ne pas encourager les autres à aller travailler, ne pas peut-être donner du courage à faire des formations, ne pas donner du courage à ceux qui font du bien. Non. nous, nous nous sommes déterminés à encourager premièrement les autorités du pays parce que tout ce qu'ils prennent comme engagement, tout ce qu'ils prennent comme décision, tout ce qu'ils posent comme acte pour le pays, ça nous engage. C'est notre vie propre. Je ne sais pas comment on a sacrifié la vie à Banna Naï. Je ne sais pas comment on a dit même moi qui est là. Je ne peux pas accepter que je puisse sacrifier ma vie et la vie de mes enfants. Et maintenant, comment on arrive à sacrifier cette vie ? C'est lorsque nous sommes à l'écoute. Aujourd'hui, après la prise de pouvoir et la prise dans Félix, nous avions vu tous les politiciens dire quoi ? Il faut qu'il y ait des élections en 2023. Il faut qu'il y ait automatiquement, il doit y avoir des élections. Félix est en train de préparer les glissements. Là, il n'y avait même pas. Question d'aller à la CENI, faire quoi que ce soit. On nous parlait déjà des glissements. En 2019, déjà, on nous parlait du glissement. Et maintenant, nous sommes en 2023. Donc, à quelques mois ici, il y aura les élections. Il y a quelques politiques qui ne veulent pas qu'on aille aux élections. Nous saluons la décision de nos compatriotes du PPRD. Ils ont pris leur position pour dire que non et ne vont pas participer aux élections. c'est leur devoir et c'est leur droit. Ce sont des politiques. C'est une décision politique. On les encourage parce qu'en 2006, l'IDPS n'avait pas participé aux élections. Et cela n'avait pas empêché que la CENI organise les élections avec Ngoï Moulouda. Non, c'était avec M. l'abbé Maloumalou. Voilà, avec M. l'abbé Maloumalou. Nous sommes allés aux élections. Nous connaissons la réalité de tout ce qui s'était passé aux élections. En 2011, il y avait tout le monde aux élections. Nous connaissons la réalité. En 2016, il n'y avait pas d'élection. En 2018, nous sommes allés aux élections et c'est Félix qui a remporté les élections. Tout a commencé là. La vérité des urnes. La vérité des urnes. Jusqu'à présent, il y a ceux qui réclament la vérité des urnes de 2018. C'est l'air droit. Maintenant, vous qui disiez que Félix a peur d'organiser les élections, à la veille des élections, vous dites quoi ? Non. Élections aux Alathe, trichéries, etc. Donc, vous créez pas mal de suppitations. Nous avons tout le monde avec les Congolais. Nous avons ici, nous avons la candidature. Nous avions vu. Là, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est officiel. Mais il fallait nous dire à ces militants qu'il n'y a pas de déposer la candidature. Et par là, nous avions constaté que l'honorable Ados Ndombas qui a quitté les CID pour ça, ou il a quitté la Mouka pour cette décision. Il avait essayé un peu d'interpeller son président, M. Fayoulou, s'il pouvait au moins revoir sa décision. M. Fayoulou, comme nous les connaissons tous, il était catégorique. Il a dit non, 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 ça reste non. Les loyaux, Sikoyou, président, Nabi Sofayoulou, Alina, qui a été la candidature. Maintenant, il y a un objectif qui a été raté la députation. Est-ce que il va nous permettre à qui a été la députation de la députation ? C'est une question. Parce que tout ça, il y a un objectif qui a été. Notre seul objectif c'est le Congo. C'est-à-dire tout ce que nous posons, lorsque vous êtes politique, là en tout cas ça vous intéresse, vous êtes politique, toute décision que vous allez prendre, vous devriez bien réfléchir parce que vous le preniez pour la République démocratique du Congo. Il y a vos militants partout. Monsieur Fahoulou, la question que moi je vais vous poser. Sikoyou, à quoi il y a qui a été qui a été qui a été qui a été ? Quelle motivation a-t-il à Sikoyou ? Ou la qu'il y a qui a été 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 pour les élections présidentielles trichéries, tricages et celles qui ont été mais pour une élection il y a des députés législatifs qui ont dit que je m'envoie à la mais nous sommes dirigés par M. Kadimo. Est-ce qu'avec cette façon de faire les choses le peuple congolais peut vous faire confiance que le lobby ou le dirige est-ce qu'il n'y a pas pour que je n'ai pas honte ni père d'être contredit parce qu'il y a des intérêts qui ont égoïsme et désoreigné au sein de nos partis politiques dans la plupart des cas il y a des lois et où 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 il y a des lois il y a des lois et où il y a des lois et où il y a des lois pour permettre la meilleure compréhension on a eu des lois et où il y a des lois l'assemblée tellement il y a des lois qu'il y a des lois et où il y a des lois il y a des lois et où 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 il y a des lois mais la CENI n'a besoin que de 500 députés je dis bien 500 postes on ne sait pas pour ça mais nous avions plus de 20 000 candidats qui ont été et on comprend très bien qu'il y a au moins 24 500 si je peux bien le dire où il faut il y a des lois il y a des lois et où il y a des lois et où il y a des lois et où il y a des lois il y a des lois parce que le Congo n'est pas ce qu'il y a des lois le Congo c'est le Congo par exemple on doit bien les sanctionner surtout nous avions observé beaucoup de choses par rapport à la réalité na ba députés ôtevotagi c'est comme si bikeso na mouman ouyo tous en soit ouyo tu vois que si chaud bel sert aïe t'es la petite hernaïe il ya même de cela qui a l'un au moins à 1 jean n'en amont à l'ex Crypto est ce que bon gauder stormarne quittan et morganabso peu près qu'on est où la mission partout aux allées il est ton to fuel la mission Ndenge bango tu baye wana toyebi bango na otanga bakombo te Ba parti politik ba mama na biso na mama onde ba yitwil zaka bino mingi Ba mama na biso vozo ki pekel place na ba parti politik wana Soki yako tanda maputa te po vale ka Soki yako kombo la te Soki yako yemba banzembo te Bino bokindak wana ba parti na bako kapona yemba banzembo Esengelito fungo la miso Et tango ba koufaka tango ba zora ban pêchement bati karabana banabango propra Alors cette façon de faire les choses ne nous permettra pas d'avancer sur tout d'apporter un plus Voilà pourquoi notre pierre d'edifices pour ce pays c'est de vouloir vous réveiller partout vous êtes Partout où vous êtes Mou pépé ou eu esengelie kende partout C'est pour cela ou mon a ge toata na partenaire Ndeko a rosa la touche Yabote mamala ma lobi non Je dois soutenir Initiative ou yo Il y a des numéros qui sont affichés partout où vous êtes Vous avez besoin aussi de faire la publicité Ou la promotion de vos De vos activités en tout cas n'hésitez pas Tozali Ah wa vous avez aussi besoin de faire des formations ainsi de suite Métier Plis à Zali Déjà notre partenaire merci Métier Plis Merci également à toutes ces personnes qui continuent A nous soutenir Ndengi bon mwona boe Mboka na biso lelo Suki toho la muka te Tuka nisa teke lobi nde toho la muka Paske babongi saka lelo Po lobi nde oza la malamu Mesuki oze laki obongi sa lobi Lobi wana Tuko zala malamu te Tuta la aveni Na biso Biso toko leka Bongo bana na biso Bongo bana ya bana na biso Tutikeli wangoni Eritage ni tutikeli wangoni Yang ouba pas si Oye touza na ngole lo Tuta ngo nyon sote Na tata mokonjwa yukolo Félix Zisekedi Eza kha yete Eza kba yi baka mba ki kala Liboso avrangye C'est pourquoi potoboy Makamboya si je savais E ose nga na biso Mokona mokole le Paya Zali Ame kako zwa Décision a malamu Sirtou Sirtou Lisoussou Kwa mousoussou Na ebi Nenge smene bandiboye Tuko kota sou Na makamu nyonso Tomoun ni Makamboye Lopamye bele bele Po na Bande konabiso Bakou faki na goma An pepablo dire Na liuwa yabatu Lua moutou Eza li Paske la vie elle est sacrée E sengeli E salaram Mabe Paske E sali E ke la mou loko Ngane ne mta koufi Tore sepela nangote Mek ban notable Ya este kouna Bangopé baza La base Amaramboye Batouba bombara Batouana Batouba finanza Batouana Kakabatouna biso Topo sanate Le président de l'assemblée nationale Monsieur Mboso A l'obaka déjà Nabatouana Kitté le groupe Zarmé Po na ni ni pas Ska zaki Dian abba information Sur Mena au senga Na papa Mboso Mboka Oyo E l'obana Wata honorable Lentine Pouloulou Mboka Oyo E pesa Oyo Nyo So papa Batoua boe Foko denonse Bango Moko Na moko Si avan mandana Bino 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 Sila E bel Basu Nyo Mboka Mboka Si Mboka 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 Bato Nyo Bano 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 Tango Bano 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 San Nation Quand quelqu'un Se décide De trahir Toute une Nation Et qu'il y a Bon Bano Si Il n'y a Pas Vandina Il n'y a Pas A l'aise Non Il n'y a Mboka 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 Bano Ozan Mboka Tema Yaa 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 Mais au moins Papa Discipline Pensa Eza Batouana E Seng Ngan Nkosere Mwa Vis Banguna Kongo Baze Bele Baze La Poma Kamboya Mabe Kota Ekota Ekota E Alafin Se Felix Kie Fesa Batouana Batou Kuna Felix Mutabomi Felix Mutabomi Mekaka Bangu Wana Soki Eza La Kake Bare Bale Wana Bongo Soki Batouana Pe Baze Yaa Bago Pe Bare Bale Batouana Potou Lwabou Epo Elo Mabe Saimi Nangote Soki Baya Kapona Ba Destabiliser Pe Goma Pe Goma Baze Nini To Kake N'epo Kibona Gana Yango Lwongo Nya Tro Na Ministre So Défense Japier Bemba Lwongo Nya Mingi Na Mwala Mboka Peter Kaza Di Mwkont Sala Mwsala Mwkont 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 Que vous soyez Gouverneur Que vous soyez Depité Que vous soyez Ministre Parce que Le Kambam Mboka Etat Nganayou Touni Mwkont 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 Doit être au bon coté de l'histoire Pourquoi ? Pour qu'il y a un individu Touni Mwkont 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 L'histoire, c'est l'espoir pour une génération future. Mais il y a la histoire, il y a la histoire, il y a la histoire où il y a la migraine. Et nous avions au moins ces pouvoirs-là, il y a la histoire où il y a l'histoire. C'est pourquoi nous sommes au bon côté de l'histoire, que nous savons que les Congolais, nous connaissons tout, qu'il y a des gens, qu'il y a des gens, qu'il y a des gens qui ont l'intérêt personnel. Et nous avons des gens qui ont l'intérêt général. Nous avons encouragé à l'Obsalik Ossalam à l'âme. Nous avons beaucoup de gens qui ont l'air mérité. Nous avons beaucoup de gens qui ont l'air mérité. Je ne parle pas de le dire, lorsqu'on avait nommé M. Kaboulou comme ministre du sport, on a entendu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont l'intérêt général. qui ont été gone de l'inverse. Quand on s'élève à la culture, il y avait éventし par été à bookour ou pour faire traficoj Joni. Comme ça, il est ministre du sport, on vous rappelle que le même pays de l'inverseábou creatprüche. En plein temps, il est à mesure où il va poursuivre les pays de l'île. Au lieu où il est ministre du sport, il a toujours adhéré. Il n'est pas là où il nous attendait le sport. Le président du sexe abouhouse, l'inversee ce que j'ai pris. Ne mettrauchez parce qu'il leurus en sport. c'est pourquoi nabam mediana bisou on doit pas être là pour n'a pas bambara bambana batou baos salama l'am il faut to bambama bambana batou yo baos salama be et non bateau bas ou salama l'ampouna mboka parce que osse peut l'attendre mou konzamboga zan mou konzi vous êtes obligés yako 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 sa la contre campagne yavaksyon a l'union soto nondeko bao yo bazo finga me bambana pegana boutou bazo kendara boite tomo na mme na media tomo da bandekko lora bandekko perro luara ba poni na bango kaka ko panzaka basangwa lokuta ko deformer chers congolais to landa rabato do lenge wanate partout vous êtes to landa rabato do lenge wanate kongolais a zan moutwa valet kongolais a zan moutwa motu ya mingé mais boni boni kongolais a zan moutwa kakoli et komio bimisa neti ké kongolais a moutou mokoboyen n'esti moutou moutou mou a rèflégi sakaté non moi j'ai été toujours trop fier de mon pays trop fier de mon pays trop fier de ma population y'a manandé to kota la potou me kakoté le misa pan de konabiso nyeo soto baotalabiso to lukatozala au bon côté de l'histoire paske lobi toko be ta histoire wana malamou mingi men soki tozali o mouvé kote de l'histoire tokozala toujou na ba tendance ya ko lukako panza lokuta oso panza lokuta ponani ah to mouna kia wama kambwa bizu o président de la république a pesi mama mama denise bizu o boi 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 et sa li problème mentan o to ta nabar chivpe to mouna papa nabiso kassavou pape saka mama nabiso a l'epoca pape saka y bizu ele wama kate ponani actuel président o ya ya gabon monsieur o lingi a pesa kipé molonga minaye mama nabiso an a pesa kipé bizu ele wama kite ponani me ya président fati ça devient tout un problème donc ce ki mouto a za président de la république a za lisous na droite ya ko vivre le kwa batu nyo so tozo mouna koutou vice-présidente ya états unis d'amérique a zo a kenda ki na fete ya cinquante ans ya hip-hop batipé hip-hop a zo bina menan si poson ke zalaki a warambo kanabiso mama denise net amsou moutou a keina septante ans d'age babin sen anniversaire ya ya vieux bombas jossarnyokalongo a kekoubina bongo nini toko yokate nini toko yokate nini oye toko yokate bandeko et sengel toto ambo kanabiso na bolingo et nous sommes des retours comme je l'avais déjà dit nous sommes des retours nous émettons toujours à kinshasa nous avions vraiment besoin de vos aides et là je fais un big up à une personne qui nous suit souvent depuis mali le roi 1212 c'est à vous je sais que vous aidez aussi beaucoup d'autres personnes ici dans ce pays je reconnais un mécène je reconnais un bienfaiteur qui s'appelle willi moucheni qui ne nous laisse pas il a toujours contribué au mali le roi 1212 nous vous demandons aussi de nous soutenir parce que vous soutenez beaucoup de gens là-bas au mali nous vous demandons quand même de nous venir en aide parce que éveiller la jeunesse africaine ça serait quelque chose de bon ça serait quelque chose de bon partout ils sont partout nous serons on sera éveillé par rapport à la réalité surtout pour éviter des manipulations pour éviter des manipulations merci à toutes ces personnes qui nous ont suivi quant à moi je vais vous retrouver à très bientôt surtout pour un autre numéro nous aimons à Kinshasa je vous retrouve à très bientôt